Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Ta'ala et de le craindre, comme il nous ordonne de le faire dans le Qur'an, dans le verset qui a pour sens « Ô vous les croyants, faites preuve de piété comme il se doit et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans ». Sachez mes frères de foi que les meilleurs jours du musulman, ce sont les dix premières journées du mois de Dhul-Hidja, c'est-à-dire que dans la vie du musulman, les meilleurs jours, ce sont les dix premiers jours de Dhul-Hidja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il n'y a pas des jours dans lesquels les actes sont meilleurs selon le jugement de Dieu que les dix premiers jours de Dhul-Hidja. Il a dit que ces jours-là, et il visait les dix premiers jours de Dhul-Hidja. Pourquoi cette spécificité de ces jours-là ? Parce qu'il n'y a pas tout au long de l'année des jours qui réunissent les plus grands axes de la religion de l'islam comme ces jours-là. « C'est dans ces jours-là que l'on trouve réunie la prière, mais aussi le jeûne, les aumônes et le pèlerinage. » « Le pèlerinage, tu ne le trouveras nulle part ailleurs dans l'année. » Le hajj ne peut être accompli qu'en cette période de l'année. « Et dans ces dix jours-là, si on observe, on trouve que le dixième jour, c'est le jour de Idul-Adha, le jour du sacrifice, qui est un des meilleurs jours de l'année. Et le neuvième jour, c'est le jour de Arafat, le jour où les musulmans, les pèlerins se réunissent à la station de Arafat. Et c'est le meilleur jour de l'année, comme l'ont dit certains savants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas un jour dans l'année dans lequel Allah a franchi le plus ses esclaves de l'enfer que le jour de Arafat. » Ça veut dire même les journées de Ramadan, dans lesquelles, pour chaque journée de Ramadan, Allah a franchi un très grand nombre de gens de l'enfer. Ce n'est pas autant que le jour de Arafat, qui est le neuvième jour de Dhul-Hijjah, et c'est le mardi qui arrive là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la valeur de ce jour-là, le neuf de Dhul-Hijjah, il a incité fortement à le jeûner, et il a dit « J'espère qu'Allah ta'ala accorde que ce jour-là, celui qui le jeûne, Allah lui efface les péchés de l'année précédente, et même les péchés de l'année qui va suivre, c'est-à-dire les petits péchés. » Donc, premièrement, qu'est-ce que l'on va faire et qu'est-ce qu'il convient de faire dans ces jours que nous sommes en train de vivre ? Le jeûne, sauf le jour de l'Aïd, parce qu'il est haram de jeûner le jour de l'Aïd. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de la récompense de cet acte qui est le jeûne. Et il a dit « Celui qui jeûne un jour par recherche de l'agrément d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer pour ce jour-là de 70 automnes, c'est-à-dire un automne jusqu'à l'automne suivant, c'est une année. Donc, son visage est éloigné de l'enfer de 70 ans pour avoir jeûné un jour en recherchant exclusivement l'agrément d'Allah ta'ala. Celui qui peut jeûner les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah, qu'il le fasse. Celui qui n'a pas pu jeûner les neuf, rien ne l'empêche de jeûner quelques jours dans les jours de Dhul-Hijjah, dans les neuf premiers. On n'a dit pas le dixième. Mais celui qui est le plus important de jeûner, c'est le neuvième, le jour de Dhul-Hijjah. Exception faite de celui qui est au pèlerinage, celui qui est dans la station de Dhul-Hijjah. Lui, il n'est pas recommandé pour lui de jeûner le jour de Dhul-Hijjah. Parce que ça peut l'affaiblir quant aux autres actes d'adoration qu'il est censé faire ce jour-là. Il va rester sous la chaleur du soleil toute la journée à faire des prières, à invoquer Allah, à faire le tahlil, le takbir, le tahmid, à évoquer Allah. Il a besoin d'énergie et de force et donc il n'est pas recommandé pour lui de jeûner. Ce n'est pas haram si le jeûne, mais ce n'est pas sunnah pour lui de jeûner le jour de Arafat. Alors que ceux qui ne sont pas au Hajj, c'est extrêmement recommandé de jeûner ce jour qui expie deux années de péché l'année précédente et l'année suivante. Et donc, Allah Ta'ala dit dans le Qur'an qu'il veut et lorsque Allah jure par une chose, c'est pour montrer l'éminence de cette chose-là. Et dans le Qur'an, Allah Ta'ala jure par un certain nombre de choses. Etc. Allah jure par le soleil, Allah jure par l'aube, Allah jure par la journée. Il y a beaucoup de bienfaits dans toutes ces choses-là. Et Allah jure par les figues et par les olives. Il y a beaucoup de bienfaits dans cette nourriture. Et Allah jure par la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le Qur'an, la amruka, c'est-à-dire par ta vie, ô Mohamed. Allah jure par ce qu'il veut et ça montre l'importance de ce par quoi il jure. Quant à nous, nous devons jurer uniquement par Allah ou un de ses noms ou un de ses attributs. On ne jure pas par la tête de notre mère ou notre père ou nos enfants ou sur ceci ou cela. On jure par Allah ou par un des noms de Dieu ou par un des attributs de Dieu et c'est tout. Mais dans les versets que j'ai cités, Allah ta'ala jure par le Fajr, le Fajr, l'aube. Walayalin ashr, At-Tabari a expliqué Walayalin ashr, il a dit ce sont les dix premières nuits de Dhul-Hijjah. On parle donc des nuits dans lesquels nous sommes. Les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Walayalin ashr, Certains savants ont dit Alayalin ashr et Al-Watr ici. Ce n'est pas Alayalin ashr qu'on fait après l'Aisha. Certains savants, lorsqu'ils ont expliqué ces versets, ils ont dit Walayalin ashr, c'est le jour de l'Aid. Walayalin ashr, c'est le jour de l'Arafah. Si Allah jure par ces jours-là, par les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, puis par le jour de l'Aid, puis par le jour de l'Arafah, c'est vraiment que si on veut gagner des hasanats, si on veut faire des actes en étant agréé par Allah plus que les autres jours, si on veut avoir plus de bienfaits dans nos actes d'adoration, parce qu'Allah agrée plus les actes d'adoration dans ces jours-là, c'est bien maintenant, c'est bien dans ces jours. Alors, pendant ces jours-là, faites beaucoup le takbir, dites beaucoup Allahu Akbar, faites beaucoup le tahlil, dites beaucoup La ilaha illallah, faites beaucoup le tahmid, dites beaucoup Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, ces trois mots-là, ces trois phrases dans lesquelles on fait du zikr, on évoque Allah, les compagnons, les savants de l'islam, ils les réunissaient dans une phrase et ils disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Et avec ça, ils ont réuni les trois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Quand tu dis Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu dis Allahu Akbar, que certains traduisent par Dieu est grand, ils visent par là l'éminence, l'éminence exclusive. Allah est plus puissant que tout autre, Allah sait plus que tout autre, Allah est plus éminent que tout autre, mais quand tu le dis avec la bouche, tu dois appliquer d'autre cœur et d'autre exact, الذي يعص الله تعالى في طاعة زوجته, في طاعة صديقه, في طاعة ولده, في طاعة والده, أو التي تعص الله في طاعة زوجها, هل يكونون قد يعظم الله حقا تعظيمه يقولون بألسنتهم Allahu Akbar لكن أين التعظيم في طاعة غير الله وهو يعص الله Il faut bien comprendre que les phrases que nous disons quand on fait ce zikr-là, on doit les vivre, on doit les ressentir, on doit les appliquer quand on dit Allahu Akbar et tout le monde le dit, tous les musulmans le disent, mais est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire et ce que ça implique ? Allah est plus éminent que tout autre, il est plus puissant que tout autre, il est mon créateur, c'est lui que je dois adorer, c'est à lui que je dois obéir avant tout autre. Donc celui qui dit Allahu Akbar avec sa bouche, et à côté de ça, il va désobéir à Allah pour plaire à son épouse, il va désobéir à Allah pour faire plaisir à son père ou à sa mère dans ce qui est une désobéissance ou ce qui est le plus courant, il va désobéir à Allah pour rejoindre son copain dans le haram, pour faire comme son copain, son compagnon, ses amis dans le haram. Est-ce qu'il aura réellement exprimé ce qu'il doit exprimer comme glorification du tout-puissant tel que l'on dit Allahu Akbar ? Bien sûr que non. Celui qui est prêt à désobéir à Allah pour son fils ou pour sa fille, est-ce qu'il aura vraiment vécu le sens du mot Allahu Akbar ? Non. Il ne faut pas juste dire avec nos bouches, il faut qu'on applique et qu'on ressente ces paroles-là. Allahu Akbar, c'est fort de sens. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, ila ilaha illallah. Alhamdulillah. quand tu dis Alhamdulillah, ça veut dire quoi ? ça veut dire pour tout ce que Dieu m'a donné, pour tous les bienfaits, la pluie, la végétation, la nourriture, le vent, le soleil, l'air frais quand j'ai besoin, l'eau, la chaleur quand j'ai besoin, la famille, l'argent, la santé, les yeux, les membres, les oreilles. Pour tout ça, je dis à Allah merci, je le remercie. Alors qu'Allah n'est pas obligé de m'accorder cela. Celui qui remercie réellement, encore une fois, celui qui ressent le sens de cette phrase, est-ce qu'il va se plaindre ? Est-ce qu'il va se plaindre après qu'Allah lui a accordé tout ce qu'il lui a accordé ? Alors qu'Allah n'est pas obligé de lui donner ? Est-ce que celui qui vit réellement le sens de cette phrase, il va se plaindre ? Est-ce qu'il va désobéir à Allah ? Est-ce qu'il va se révolter ? Est-ce qu'il va dire mon Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné cela ? Après tout ce qu'il t'a donné ? Non. Il va obéir à Allah encore une fois. Donc le takbir, ça te pousse à lui obéir, subhanah, et à ne pas le désobéir pour quelqu'un, pour une créature. Le tahmid, quand tu le ressens et quand tu comprends le sens, ça te pousse également à obéir à Allah et à ne pas lui désobéir, et à ne pas te révolter, et à te contenter, et à te satisfaire de ce qu'il t'a donné. وَأَمَّ التَهْلِلِ فَهُوَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ Quant au tahlil que le prophète nous a dit de faire dans ces dix jours, c'est la meilleure des paroles. Rien ne sortira jamais de ta bouche de plus beau que لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمُ عَرَفَة وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَوَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ وَأَفْضَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs douas sont les douas du jour de Arafat parce que c'est le meilleur des jours. C'est le jour où Allah a franchi le plus de gens de l'enfer. Si quelqu'un il passe sa journée de Arafat à ne rien faire, il aura loupé le coche. Il va devoir attendre un an avant de pouvoir bénéficier. et on ne sait pas s'il va vivre encore. Un an avant de pouvoir bénéficier d'une telle opportunité. Vous savez, les marchands, les commerçants, ils ont des périodes qu'on appelle des saisons. Dans ces saisons particulières, ils savent que c'est le moment où ils vont pouvoir faire le plus de bénéfices. Et tout au long de l'année, il y a des périodes comme ça qui sont connues chez les commerçants. C'est la période où ils vont faire des promotions pour gagner le plus d'argent, mais c'est la période où ils vont vendre le plus. Si un commerçant, pendant ces périodes-là, il dort, et celui-là, on dit qu'il n'a pas été intelligent, il va devoir faire beaucoup d'efforts tout au long de l'année pour gagner ce qu'il aurait gagné en peu d'efforts pendant ces périodes où ça vend beaucoup. Les dix premiers jours de Zulajjah, les récompenses sont multipliées, décuplées. Le peu que tu fais pendant ces jours-là, ça vaut beaucoup plus que beaucoup que tu fais en dehors de ces jours-là. Alors imagine si on fait beaucoup pendant ces dix jours-là, et particulièrement pendant le jour de Arafah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des douas, c'est les douas du jour de Arafah, et la meilleure parole que j'ai dite moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré hormis Allah. Il est unique et il n'a pas d'associé dans la divinité. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs créateurs. C'est le seul qui fait exister les choses après leur non-existence. C'est le seul qui fait surgir les choses du néant à l'existence. Il n'y a pas un créateur du bien et un créateur du mal. Il n'y a pas un créateur de la colère et un créateur de la joie. Il y a Allah qui a créé tout le monde, qui a créé toutes les créatures, qui a créé les corps et les caractéristiques des corps, qui a créé les corps palpables et impalpables, les corps qu'on peut tenir avec la main et les corps invisibles ou qu'on ne peut pas saisir avec la main. Il a créé les humeurs, il a créé les sentiments, il a créé la pluie, il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a tout créé. Subhanah. Wahdahu la sharika lah. C'est ça le sens de cette phrase. Il est unique, il n'a pas d'associé. Rien n'est pareil à lui et il n'est pareil à aucune de ses créatures. Lahul mulkou walahul hamd. Parce qu'Allah est unique, parce qu'il a créé toute chose. Lahul mulkou. Il a la souveraineté sur toute chose. Toute chose lui appartient. Walahul hamd. Et il mérite toutes les louanges. Quelqu'un qui te fait une chose de bien, tu vas lui dire merci. Et si tu ne le fais pas, les gens vont te blâmer, ils vont dire tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant. Et Allah qui nous a donné la vie, la santé, les biens, la famille, comment ne pas lui obéir ? Comment faire preuve de cette ingratitude immense alors qu'il nous a donné sans qu'il n'ait besoin de nous ? Et Allah n'attend rien de nous en retour. Allah ta'ala, il ne bénéficie pas de nos bonnes actions tout comme il n'est pas impacté par nos péchés. Allah ta'ala, il est éternel et il n'a pas besoin de sa création. Mais il nous a donné tout ça. Alors il mérite les louanges. Il a la souveraineté et il mérite toutes les louanges. Justement, c'est pour ça qu'on dit et quand quelqu'un te dit comment ça va et toi tu es dépité dans plein d'épreuves, tu lui réponds je remercie Allah pour tout ce qu'il m'a donné. Et Allah est sur toute chose tout puissant. Rien ne le rend incapable. S'il a prédestiné une chose, elle aura lieu. Même si tous les êtres humains et tous les djinns se réunissaient pour une chose, pour qu'une chose ait lieu. Mais Allah, il n'a pas voulu qu'elle ait lieu, elle n'aura pas lieu. Et si tous les êtres humains et tous les djinns se réunissaient pour empêcher quelque chose, mais Allah a voulu qu'elle ait lieu, cette chose-là, elle aura lieu. C'est pour ça qu'au final, on doit se fier à Allah, s'en remettre à Allah, être reconnaissant pour ce qu'il nous a accordé et avoir dans notre cœur la foi en Allah Ta'ala. Donc dans ces dix jours-là, on fait le jeûne. On multiplie les prières et bien entendu les prières obligatoires avant les actes surérogatoires. On fait le dhikr, le takbir, le tahmid, le tahlil, c'est-à-dire Et ceux qui peuvent, bien entendu, ils font le pèlerinage et on fait des aumônes, on fait des sadaqat et on se rappelle que chaque bonne action dans ces dix jours, elle est meilleure que beaucoup de bonnes actions en dehors de ces dix jours. Donc je vous rappelle qu'il est recommandé, très fortement recommandé, de jeûner le jour de Arafat. Ceux qui peuvent jeûner d'autres jours que le jour de Arafat, ils le font aussi, mais au minimum le jour de Arafat. C'est vraiment quelque chose que le musulman doit s'habituer à faire chaque année et éduquer ses enfants là-dessus et que chacun conseille son ami, que chacun propage le bien, que chacun incite son entourage de faire ses bonnes actions. Et je vous rappelle également qu'il est extrêmement recommandé de faire la sunnah de Al-Otriya qui est l'égorgement d'une bête le jour de l'Aïd et cela a lieu après la prière de l'Aïd conformément à la parole d'Allah dans le Qur'an فَصَلِّلِي رَبِّكَ Donc fais la prière pour ton Seigneur, c'est-à-dire la prière de l'Aïd. وَنْحَرْ C'est-à-dire et après tu procèdes à l'égorgement. Si quelqu'un il égorge le jour de Arafat, ça n'est pas comptabilisé. D'accord ? Si quelqu'un pour avancer ou pour s'organiser, il va égorger le jour d'un jour avant l'Aïd, ça ne marche pas, ça n'est pas valable. Ça sera une aumône s'il veut en faire une aumône, mais ça ne sera pas l'audhiyya qui est la sunnah du prophète Ibrahim a.s. Comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunnatu abikum Ibrahim. Il a dit c'est la sunnah de votre père Ibrahim a.s. Donc que chacun se rappelle également l'importance de nouer les liens avec sa famille, de rétablir les liens s'ils ont été coupés, particulièrement le jour de l'Aïd parce que particulièrement pendant les périodes de joie et les périodes de tristesse pour les musulmans, il convient de garder ce qu'on appelle salatur rahim les liens avec les proches parents et je rappelle également que la prière de l'Aïd elle aura lieu à Alfortville à 7h30 du matin donc mercredi au stade du Val-de-Seine. Donc amenez vos tapis au stade du Val-de-Seine. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa kaffir anna sayyatina وتوف'na wa anta râdun anna ya rabbil al-alamin allahumma aj'alna qu'lubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدunك رحمة إنك أنت الوهاب allahumma aj'alna في هذه الأيام المباركة من الصائمين الطائعين الذاكرين القائمين الراكعين الساجدين allahumma اللahumma allahumma 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 رزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا allahumma أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه allahumma